Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre de tester des skins inédits, donc des skins qui ne sont jamais sortis dans la boutique de Fortnite. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce glitch et comment pouvoir tester ces skins inédits. Alors il faut savoir aussi qu'avec ce glitch, en fait c'est une astuce aussi, ça peut être une astuce pour tester n'importe quelle skin de toutes les boutiques, de tous les skins de Fortnite, vous pouvez tester, grâce à une astuce, à cette astuce que je vais vous présenter, vous pouvez tester n'importe quelle skin de Fortnite, mais je vais vous expliquer ça juste après. Donc déjà, pour réaliser le glitch, il faudra se rendre en mode créatif, donc vous allez dans découvrir, dans les modes de jeu, vous choisissez le mode créatif et vous lancez la partie. Alors pendant que la partie se lance, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite, donc le code c'est SCM, en minuscule ou en majuscule, donc merci à tous ceux qui le mettent, vous allez juste dans la boutique de Fortnite et vous mettez le code créateur. Donc merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient de ouf. Alors bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Le code s'efface toutes les deux semaines, donc je préfère vous le répéter. Comme ça, c'est fait. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici, près d'un pad et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 21907398, 7, 9, 8 plutôt, 9, 8, 9, 8, 2 fois quoi, 7, 4. Donc voilà, vous voyez le code à l'écran. Après, vous pouvez aussi mettre la version ?V égale 5, mais ça, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que la map sera mise à jour. Dès qu'il y aura des nouveaux skins inédits, je pense que la map sera mise à jour exprès pour qu'on puisse les utiliser et les essayer. Donc pendant que l'île se charge, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo parce que c'est très important pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui soutiennent à fond la chaîne. Vous êtes les boss. Donc voilà, quand l'île est chargé, vous rentrez dedans. La partie se lance directement. Et ce que vous allez faire, c'est aller changer de personnage. Parce qu'en fait, pour réaliser ce glitch et l'astuce que je vais vous expliquer après, il faudra impérativement avoir un skin, un certain skin. Donc le skin, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un skin X-Men. Mythique, mystique. Enfin, c'est mystique, voilà. Il vous faut absolument ce skin mystique. Je ne sais pas s'il ressortira dans la boutique de Fortnite. Ce possible, je ne sais pas du tout. Il est là depuis le chapitre 2, saison 4. Donc c'était un skin de passe de combat. Donc non, je ne pense qu'il ne ressortira jamais dans la boutique Fortnite, je crois. Mais en tous les cas, il vous faudra absolument ce skin pour réaliser le glitch et pour réaliser les astuces que je vais vous expliquer après. Donc vous vous équipez de ce skin. Ensuite, vous appuyez sur rond pour valider votre choix. Donc là, ça bug un peu, c'est normal. Il faut appuyer plusieurs fois sur rond. Hop. Ensuite, quand vous êtes en tant que mystique, vous allez tuer deux fois ce personnage-là. Regardez, vous allez prendre l'apparence. Donc là, ça va vous donner un skin. Ah non, c'est bon, ça a marché directement. On va le tuer. Hop, voilà. Donc regardez. En fait, tous les skins inédits, c'est tout ceci. Donc il y a celui-là. Je ne peux pas le pinguer. Mais il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Et on a un autre ici. Hop, il y a celui-là aussi. Il y a celui-là, il y a celui-là et il y a celui-là. Donc en fait, ça, c'est tous des skins qui sont sortis sur Fortnite, mais en tant que PNJ. Donc personnages non jouables sur la map. Donc c'est tous des personnages qui ne sont jamais sortis dans la boutique de Fortnite. Parce que c'est tout simplement des PNJ, des personnages non jouables qui étaient sur la map de Fortnite pour nous attaquer. C'était des bots, en fait, tout simplement. Donc tous ces skins, vous allez pouvoir les tester. Donc ça, c'est des skins inédits. Après, c'est possible qu'il y en ait plus, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, il n'y a que ceux-là de disponibles. Donc peut-être que la map sera mise à jour prochainement. Donc voilà. Alors pour tester et prendre l'apparence, tout simplement, vous tuez le bot. Ensuite, vous allez dans vos émoticônes et là, il est marqué métamorphe. Vous allez devenir l'ennemi avec les modes d'imitation intégrée de Mystique. Donc vous allez devenir l'ennemi que vous allez tuer. Donc hop, là, je vais être comme lui. Alors c'est possible... Ah, là, j'ai bougé, donc ça n'a pas marché. Non, mais c'est possible que vous soyez en Bambi. Parce que moi, j'ai dû le tuer deux fois. Et puis seulement à la troisième fois, j'ai pu prendre son apparence. Parce que les deux premières fois, ça m'avait donné un skin Bambi. Donc voilà, il faudra le faire peut-être trois fois pour avoir son apparence. Donc regardez, je peux faire ça avec tous les skins. Hop, je vais prendre l'apparence de celui-là. Et voilà. Regardez, je peux même prendre l'apparence de n'importe quel skin, en fait. C'est ça le glitch. Et c'est ça l'astuce aussi que je vais vous parler juste après. Et on va prendre... On va prendre ce skin-là, boum. Hop. On prend la métamorphe. Ensuite, ce que vous faites pour tester le glitch, enfin pour tester le skin, vous quittez. Vous allez dans le menu, retour à l'accueil. Voilà. Ensuite, regardez, vous avez toujours le skin. Donc ça, c'est cool. Hop. Par contre, regardez, vous pouvez tester les emotes. Vous pouvez tester tout ce que vous voulez. Vous pouvez même aller dans une autre map. Et faire, je ne sais pas moi, un death run, enfin jouer dans une autre map. Avec le skin que vous venez inédit. Donc les gens, si vous faites cette technique et que vous allez en public, les gens vont se dire « Mais attends, what the fuck, comment il a fait pour avoir ce skin ? » Donc voilà, ça peut troller les gens. Donc là, en plus, la map me demande de soutenir un créateur. Donc si vous voulez soutenir un créateur, n'hésitez pas à mettre SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui la mettent. Voilà. Donc ensuite, vous lancez le jeu, le death run, tout ce que vous voulez. Vous lancez le jeu. Et là, vous pouvez faire le jeu avec le skin que vous êtes équipé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment tester tous les autres glitchs, même les tout nouveaux qui vont sortir prochainement sur Fortnite sans dépenser un seul V-bug. Après, si vous aimez vraiment bien le skin, que genre vous faites une danse avec et que vous voyez que ça va trop bien, que le skin est trop stylé, eh bien ça vous permet de le tester avant de l'acheter. Donc dès que vous trouvez qu'il est stylé ou quoi, vous l'achetez. Alors pour tester les glitchs, tous les glitchs, tous les personnages, ça c'est même pas un glitch en fait. Mais ça c'est une astuce, c'est pour tester tous les personnages. Ce que vous faites, c'est que quand il y a un skin qui sort dans la boutique de Fortnite, vous prenez votre skin mystique, donc le skin que je suis équipé, donc là le skin mystique. Ensuite, vous allez en partie normale et vous essayez de chercher la personne, une personne dans la map qui a le skin justement qui vient de sortir par exemple, ou un skin que vous désirez. Après, c'est clair qu'il faut avoir la chance de tomber dessus. Ensuite, vous le tuez, boum, et vous faites l'émote. Dès que vous l'aurez tué et que vous aurez fait l'émote, vous pourrez tester directement le nouveau skin qui est sorti. Si maintenant la personne avait acheté le nouveau skin, ou un ancien skin, par exemple si la personne allait à la gaule, boum, vous pourrez prendre l'apparence de la gaule, ou même du trooper, de tous les skins rares. Si vous arrivez à tuer un adversaire avec le skin qui a un skin rare, vous prenez son apparence et vous pourrez jouer avec son skin temporairement. Parce que bien entendu, quand vous allez faire des dégâts contre un autre joueur, là vous perdrez votre apparence. C'est un camouflage jusqu'à temps que vous infligez des dégâts à un autre joueur, ou que vous tirez. Je pense que dans le Battle Royale, dès que vous tirez, ça enlève le mode camouflage. Mais voilà, c'est une petite technique surtout pour les nouveaux personnages, les nouveaux skins qui sortent en boutique. Bien souvent, quand il y a un nouveau skin qui fait ravage, qui est bien et tout, la communauté achète le skin. Vous, vous n'avez peut-être pas forcément envie de l'acheter à ce moment-là, parce que vous hésitez ou quoi. Vous prenez votre skin Mystique, ensuite vous allez faire une partie en Battle Royale, et là, vous essayez de tuer une personne qui a le skin que vous voulez acheter pour le tester, sans devoir dépenser des webbugs. Donc voilà, c'est une petite astuce, une petite alternative pour tester tous les skins gratuitement. Après, si vous voulez vraiment, si vous avez un pote, et que ce pote achète, je ne sais pas moi, une boutique de ouf. Le mec, il a une boutique de ouf, il a tous les skins et tout. Il achète tous les skins. Vous voulez un skin, un nouveau skin, ou un ancien skin, ou un skin super rare que lui, il a. Vous voulez juste le tester, voilà, pour jouer un peu avec, le tester, peut-être pour faire une vidéo ou quoi. Vous appelez votre pote, vous mettez ici une map de Build Fight, hop, vous mettez un Build Fight. Ensuite, vous tuez votre pote avec le skin en question que vous voulez. Vous prenez l'apparence du skin de votre pote, et ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous le testez, etc. Donc voilà, c'est une petite alternative qui va pouvoir vous permettre de tester des glitchs, de tester des personnages, des skins inédits, des personnages qui ne sont pas sortis en boutique grâce aux glitchs que je vous ai présentés juste avant. Et l'astuce que je viens de vous expliquer, ça va vous permettre de tester absolument tous les skins de Fortnite, de Fortnite Battle Royale. Bien entendu, il vous faudra avoir la chance, soit d'avoir un ami qui a le skin, ou soit de tomber sur quelqu'un en partie publique qui a le skin, que vous allez pouvoir tuer pour prendre son apparence. Donc voilà, ça c'était pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette information. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifu le Mec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501